Ah bien bonjour, on est ce matin pour les SWS chez Gossière Karting. Donc on est justement pour la troisième manche qui va commencer dans quelques instants. Donc voilà, ça va bientôt commencer pour les juniors, par la suite on va voir les seniors comme habituellement. Donc on est parti pour la troisième manche pour les juniors. On va voir le départ d'enquête, que Zinsta, qui peut-être sont déjà sur la grille de départ. Pour ce départ de la troisième ronde des SWS junior. Donc on voit les derniers pilotes s'installer sur la grille. Vous avez joué chez Gossière Karting Sasso d'avoir un bon plasma de pilote. Donc on prépare les derniers cartes et on aura notre travers dans quelques instants. ... 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 suivi d'Alexandre Goulet, c'est Thomas Simard qui est 3e vieux qui est allé au championnat mondial lors de la dernière année. Il sera probablement aussi cette année donc un excellent pilote. Le drapeau au but est ajouté par notre commissaire de piste pour donner signe à haute-haut à haut. Retarde la paix de laisser passer, laisser le passage, le meneur je vais faire mon don qui sont là- program second нейspráque Alexandre Goulet qui est deuxième et on va avoir Thomas Simard qui est 3e, 4e pour Matéo Rott, 5e pour Zachary Blanchet, Jarle Wilson qui est 6e, elle aussi qui est partie au championnat junior. Ah! C'est tellement mondial! Donc, je sais ainsi que Thomas Nord, ils ont participé. Et honnêtement, ils ont de bonnes chances d'y retourner. Donc, c'est toujours de très très bonnes nouvelles. On a tout seul au Québec. Je sais pas de voir ces deux-là vraiment transformés un peu partout sur la terrelle. On a encore la pataille pour la première position. Et quand vous voulez, je t'ai rapproché. Daniel Samuel, belle pataille ici. Pour la première position. On arrive, il reste maintenant environ 8 minutes à faire à cette course. Daniel Samuel, il protège les gars en virage d'un. Et quand vous voulez qu'il tente le 3D, ça passera pas immédiatement. Vraiment, c'est une jolie pataille, là, ces deux-là pour la première position. On arrive pour l'antacôte. Pour Moreau, avec Wilson. Et l'antacôte, je crois, ça a passé pour Jade. Je suis allé coulirant. Là, je ne lâche pas un coup de pou, là, vraiment. Une magnifique pataille là, justement. C'est Gene Wilson qui est en bagarre présentement. Je suis capté la position pour l'instant. toujours Samuel qui mène devant Alexandre Boulet qui est 2e très belle bataille c'est Mathieu Roth qui est 3e plus qu'à passer Thomas Simard dans les derniers tours et on revient avec cette bataille entre Jacques Wilson et Jean Amoreau pour la deuxième position Donc c'est des premières filles, très très belles batailles, je pense qu'il y a plusieurs belles batailles en plus présentement. Il y a une belle bataille pour la première, une belle bataille pour la troisième, et une belle bataille pour la cinquième, donc il y a vraiment des belles choses qui se passent à l'avant. On sent que tranquillement celui-là qui a l'écart a pris un écart côte à côte ici entre Mathieu et Thomas Simard. Wow, c'est une jolie bataille ça, pour la troisième position. Même chose, je pense que du côté de J'arrive au sol, on a créé un écart avec un peu derrière lui qui est Jonas Moreau. Je vois un grand boulet qui essaie de revenir sur Samuel Galitar. Un grand boulet qui a pris un dixième environ dans le dernier tour, mais il va falloir un petit peu plus les restants de boulet à faire à l'épreuve. Si on veut commencer à tenter des choses au côté d'Alexandre Roulet, il va falloir se rapprocher un petit peu plus. Déjà on a vu dans le dernier tour qu'on a créé une certaine écart. Et même chose au côté de Jonas Moreau, on est revenu tranquillement sur, on a fait à peu près deux dixièmes sur J'all Wilson dans le dernier tour. Donc vraiment pour la sixième place, une belle bagarre qui se présente aussi. J'all avait distancé dans les derniers tours, mais là, Jonas qui est revenu dans le dernier tour justement. Et puis si c'est pour la troisième place, Mathéo qui a créé une certaine distance avec Thomas Simard là. J'aprocin toujours devant. On voit presque quatre minutes à faire et là, Alexandre Roulet commence à se faire tard là. Il y a un écart assez considérable, Samuel Caricard qui vient de faire le meilleur temps de la course. Donc là, on a mis les bouchées doubles pour Samuel pour créer une distance avec Alexandre Roulet et ça a fonctionné là. Avec le meilleur temps de la course sous la minute, donc 59 minutes 31. Tout un tour pour Samuel Caricard. Oui, on voit le J'all Wilson qui s'est fait attaquer dans le virage 2, virage 3 avec Jonas Moreau là. J'ai hâte de voir ce que ça m'a donné là. Toujours cette pataille ici avec Alexandre Roulet qui semble là vraiment manquer un petit peu de vitesse dans les droites. Et on a Thomas Simard qui a passé pour la troisième là, ça c'est une extra poubelle courtement. Et finalement, John s'est fait passer par Jonas Moreau. Donc, John tombe maintenant à la 7-7 position. Et on revient sur nos ligneux, 3040 à faire à cette dernière course pour la SWS Junior. Toujours en avance pour Samuel Caricard qui a une avance assez considérable sur Alexandre Roulet, moins d'une dernière erreur peut-être. Je pense que c'est fait avec ses côtes à côtes aussi avec Thomas Simard et Mathieu Roulet. C'est une belle bataille aussi pour cette troisième marche podium. Et j'ai hâte de voir du côté du J'all Wilson, on est capable de les reprendre vers cette sixième place au moins de Jonas Moreau. Justement Moreau qui a pris cette sixième place dans le dernier tour. C'est une belle bataille à regarder tout ça. Donc, c'est le fun parce que dans le top 8, je dirais il y a trois ou quatre batailles en piste. Des petits groupes de deux. Donc, il y a des petits dueys qui sont assez intéressants. Thomas Simard qui est toujours troisième. On arrive avec cette bataille avec Jonah et Judd Wilson. Très belle lutte ici pour la sixième. Même chose à l'arrière avec... C'est juste le match sur l'Olivier Bélanger et Frédéric qui est arrivé. On doit se protéger tellement sur Thomas Simard. On va un petit peu large, mais on devrait avoir l'avantage pour le virage 3. Attention, le virage 3. Et voilà Thomas Simard qui va garder sa position sur Mathieu Roulet. Très belle bataille. Et là, tranquillement, on sent un groupe de trois se former avec Zachary Blanchet. Ah non, c'est Jonah Moreau et Judd Wilson. Désolé. J'ai confondu Zachary avec un retardataire. Toutes nos excuses. On revient. Thomas Simard qui en a vraiment plein les bras avec Mathieu Roulet. C'est vraiment une superbe bataille pour cette troisième match podium. Il y a 28 à 3. On en a vraiment plein les bras. Dans ce sens-là, ça va passer ici. On voit plus loin, là. Judd Wilson et... Il y en a qui vont passer le retardataire. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. On va s'écrouler la côte, là, pour la troisième position. Thomas Simard qui va protéger l'intérieur. Superbe défense. Est-ce que Roulet va avoir l'intérieur? Et non. Thomas qui va garder l'avantage. Attention, jalouse d'une. J'ai écrit. Oh, attention, on est vraiment collés dans le pompeur arrière. Oh, je vois à Bijette qu'il fallait rechercher l'écart qu'on avait perdu dans les deux derniers tours. C'est bien fait pour elle. Elle revient Thomas Simard qui est toujours à la défense de sa troisième position. Il y a vraiment Samuel Caricard qui roule très très bien ce matin, là. Lui qui est en première place devant Alexandre Goulet, là, du côté de Samuel Caricard. Samuel Caricard, il reste 40 secondes à faire à cette course. C'est celui-là qui va très très bien présentement. Mais on sent Alexandre Goulet revenir dans Alexandre Goulet, justement. L'autre dernier tour a enregistré le meilleur temps. 59,913. On va aller chercher un dixième sur Samuel dans le dernier tour. Est-ce que ça sera suffisant? Parce que là, il commence à manquer de temps pour Alexandre Goulet. C'est une belle bataille. Thomas Simard qui est toujours troisième. Jonah Moreau sur Alex Jannousson. C'est une jolie bataille aussi pour la sixième place. Et Alexandre Goulet qui est revenu, collé. Attention à Samuel Caricard. C'est pas terminé. Thomas Simard, attention, il va se faire gêner par un retardataire. Rien de majeur pour le moment. Voilà, ça a été bien fait par le retardataire. Oh, attention par contre. Oh, il y a Thomas Simard qui a failli se faire jouer un tour. Voilà, c'est le drapeau direct agité par le maître commissaire. Et non, voilà, le drapeau a daigné. Donc, une victoire de Samuel Caricard lors de la dernière course en SWS Junior ce matin. Alexandre Goulet sera deuxième. Ah, Thomas Simard qui se passe à la ligne. Ah, yaya, c'est Mathieu Rupp qui sera troisième. Thomas Simard sera finalement quatrième. Zachary Blanchet cinquième. Et qui sera sixième? Ça sera Jonas Moreau qui sera sixième. Jeanne Wilson caminera en septième position. Frédéric Carrier sera huitième. La neuvième place sera à Charles-Olivier. Dixième pour Christopher Lambert. Je vais aller croiser la ligne d'arrivée dès maintenant. Voilà, dixième position pour Christopher Lambert. Les deux derniers à croiser la ligne là. C'est Didier Tremblay et Philippe Dion. Je crois que c'est Philippe Dion qui va aller croiser la ligne en onzième. Voilà. C'est fait pour Philippe. Il est fait pour le numéro quatorze. Et Didier Tremblay. Voilà. Il croise la ligne. Ah non, c'est Nelson Moreau. C'est la douzième pour Nelson Moreau et la treizième pour Didier Tremblay. C'est une excellente course en course SWS Junior. On va passer maintenant au senior dans quelques instants. On va faire vers dans une vingtaine de minutes. Donc on va avoir une petite pause de ce côté-là. Belle dernière course dans cette SWS Junior. Belle victoire de Samuel Caricard qui a eu le meilleur sur, finalement, Alexandre Goulet. Donc, très belle lutte entre les deux. Je pense qu'il y a eu quelques pèles batailles. Aussi, je peux souligner avec Mathéo Roth, Thomas Simard. Finalement, c'est Mathéo qui a eu le meilleur, qui a eu le dessus. Et finalement, entre Jonas Moreau ainsi que Jade Wilson, c'était pour la sixième place. C'est finalement Jonas qui a eu le meilleur. Je pense qu'il y a à la 1 named C'est parti ! 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 Alexandre Boulet fait la Coupe de Montréal. On essaiera de voir comment on les accroche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant, la Thomas Simon en première position. Très bien fait pour Thomas qui... Si on en prend un petit peu plus, c'est Jade Wilson qui est deuxième cette fois-ci avec Charles-Antoine Mélanger qui est troisième pour cette dernière course en SWS Junior. C'est parti ! C'est parti ! Première position, deuxième, troisième pour Charles-Antoine Mélanger. Cinquième, Alexandre Boulet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! dans le virage 1. Oh, on a évité le pire. Oh, là, c'est le numéro 12. Zachary Blanchet qui a eu un incident avec un autre pilote dans le virage à la sortie du 1 en arrivant dans le virage 2. Et je n'ai pas été en mesure de voir qu'est-ce qui s'est passé, un contact entre les deux probablement. Donc, Zachary est allé un petit peu dans l'herbe à la droite et ça a vraiment déstabilisé son kite, malheureusement. Attention Alexandre voulait qu'il plonge à l'intérieur. Oh, il y a un contact. Oh, il s'est affrappé dur ici, là. Thomas Simard, toujours premier. Attention, est-ce qu'on va plonger à l'intérieur? Jadouassin, non? Qui défende très bien, là. Elle qui a gardé l'extérieur. Elle freine un petit peu plus tard. Et attention, voulait essayer de croiser. Quelle manoeuvre! Wow, wow. Alexandre voulait qu'elle croiser dans le virage 2. Wow. Bonjour. Bonjour Thomas Simard. Jadouassin qui garde sa position sur Charles Olivier. Avec ça, vous savez qu'il y a pris un écart, là, aux étations, là. Belle bataille ici, là. Avec Samuel Garicard, Philippe Dion, là. Il y a une belle bataille qui s'est croisée, là, aussi. Il y a Philippe Chavier, qui est dans cette bataille. Toujours Thomas Simard, la première. Toujours Jad, qui se défend très très bien. Avec Charles Olivier. Alexandre voulait qui est maintenant quatrième. Samuel Garicard, encore une super bataille avec Philippe Dion, là. Ça se lâche pas. Philippe qui va avoir de l'extérieur dans le virage 4. Oh, ça passe côte à côte, là. Wow, belle bataille. Ça se suivit. Même dans le virage 5. Il y a même Frédéric qui va tenter de le croiser dans le virage 5. Ça va pas passer pour elle. Mais vraiment, on a de jolies batailles, présentement. Richard qui se défend sur Charles Olivier. Alexandre voulait qui a pris vraiment une sérieuse avance sur le reste du coton à l'arrière de lui. Attention là, il y a eu un retard de terre qui s'est impliqué. C'est la dernière course des SWS Junior. De toute façon, le drapeau bleu est ajouté par nos commissaires. Toujours Thomas Simard, la première. Non, ça bouge pas les trois premiers. Ça bouge pas. Attention, Jad Wilson qui va essayer de dépasser le retard de terre par l'extérieur dans le virage 3 de très belle façon. Et ça a passé aussi, là, à l'arrière, pour Charles Olivier. Avec une brake, sa belle avance. Il indique toujours que c'est le mec qui a une carrière est simple. On peut repérer que Dion, Fédéric Carrier qui est septième. Sous-titrage ST' 501 Il va contre la côte, qu'elle consonne, il s'en passe normalement, il jette qu'il va garder l'extérieur, quelle défense. Elle qui est capable de garder une belle vitesse à l'extérieur, ce qui lui a donné l'avantage pour le mirage-là. Très belle technique de défense, Brigette Vossel qui a gardé sa deuxième position. Il y a vraiment Thomas Simard qui est en train de se creuser un écart, vraiment Thomas, qui est très solide lors de cette dernière course des UBS. Il y a Jade qui essaie de tenter l'intérieur, ça va passer. C'est Charles Olivier qui a tenté l'extérieur, je pense que ça a été très très bien fait sur le retard d'affaires. Il y a même lui qui va tenter, oh wow, belle défense de Jade, on l'a vu dans le guinage du Miraudit. On a de belles bagarres de ses toursinants avec les UBS ce matin. Chez Cancière Karting. Voilà, le trompeau a devenu été jeté, la victoire de Thomas Simard ce matin, très bien fait. Suivi en deux, Jade qui va finir deuxième, très bien fait pour Jade Vossel. Wow, c'est Charles Olivier qui va faire troisième, Goulet finit quatrième. Bon là, ça a vraiment bougé énormément. Samuel Caricard qui est cinquième, sixième, Philippe Dion, septième pour Frédéric Carrier. Jonah Moreau qui va faire huitième. On va avoir Zachary Blanchett qui a terminé neuvième, même avec son incident. Zachary termine dans le top 10 ce qui est quand même excellent. La dixième pour Christopher Lambert. Par la suite la onzième, on aura Raphaël Hebert, Mathieu Roth qui sera douzième. Et Hélène Lauzon 13, Didier Tremblay va décroiser la ligne, Didier, voilà, bien fait pour lui. Et on aura Nelson Moreau qui sera à la quinzième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc on attend tout le monde dans le chapiteau au reçu de la viatrie s'il vous plaît. Tous les parents en 5 pilotes en haut de la viatrie, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Salut, Stéphane, 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 qu'est-ce qui se passe avec Antoine, qu'est-ce qui se passe avec Antoine ? Non, 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 non. Ça c'est le Canadien au print, c'est au Portugal. Ok, mais là, lui, il n'est pas le champion de la viatrie, il n'est pas le champion de la viatrie. Mais comme Danny Saint-Hilaire. Attention, on appelle Stéphane, qu'il te plaît, s'il vous plaît, Stéphane Lachalité, venez m'envoyer. Merci pour passer. Bonne fois, bonjour à tous, merci d'avoir été souvent heureux en cette dernière journée de finale du BVS. Merci pour cette saison, j'aimerais commencer aussi. Merci, évidemment, tous les parents, tous les pilotes, mais surtout, il fallait que Stéphane, un premier appétitement pour Stéphane, la belle saison de l'enfant. Je pense que le cesseur a beaucoup à offrir à la communauté du quartier du sport automatique dans les prochaines années. Comme vous êtes au courant, ça a pris plus de 3 ans et 5 mois maintenant de pouvoir débuter tous ensemble un projet de vâtiment qui va officiellement commencer lundi matin prochain. Les matériaux ont commencé à arriver, ça va être un gros chantier de construction, pas avec vos que vous pensez, pas avec vos jeunes pensées. On a dû repousser à la fin de saison parce qu'ils vont voler le stationnement de Grand Montpellier et démolir la partie sur le travail. Pour continuer pour ce qui est des 19e Juniors, j'aimerais juste mentionner avant tout que le mardi prochain, 18 octobre, je vous rappelle que c'est la remise des trophées de la C.C.K.K. et de la C.K.Q. que ce soit Sprint, Junior, NR5 et Junior GTR. Donc, ceux qui n'avaient pas encore acheté vos billets, il en reste encore. Si vous ne voulez pas les acheter en ligne, on vient d'imprimer de cinquantaine, que ce soit pour les enfants ou les adultes, directement à la billetterie. Donc, je vais vous inviter ensuite à descendre la billetterie en bas. Vous allez avoir votre ticket. C'est 20$ plus de taxes pour les enfants de 13 ans et de 12 ans et moins. Et c'est 50$ plus de taxes pour les adultes. Ça comprend un report complet. Évidemment, puisqu'on a beaucoup eu une belle saison, puisqu'on a beaucoup de merch, de produits qu'il faut liquider parce que sinon, ça va faire des boîtes à faire. Je vous conseille d'être présent. C'est que ça sert à être très généreux sur les prix de participation et les plusieurs prix externes. Donc, ça va être aussi la finale de la Ligue. Donc, j'espère le moins le plus de gens possible. Donc, pour la finale de la Junior de la R5, en 3e position... Hé, 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 attends un peu. On va rajouter juste une petite chose. Puis on va commencer. T'as pris quelqu'un que tu veux commencer? Junior, on est plus jeune. Ok, parfait. Juste vous dire, avant de partir, il va y avoir certaines interviews. Évidemment, ceux qui vont sur les podiums, vous venez voir ici Olivier Belleau. Après les podiums, il va y avoir des entrevues. J'aimerais ça que ceux qui vont sur les podiums, soyez présents. Vous avez des belles histoires à compter. Vous avez des belles saisons. Et il va y avoir d'autres pilotes aléatoires aussi qu'on va choisir pour venir discuter de l'interview. Et vous allez retrouver ça sur le Facebook de la Ligue. Ok, on va publier ça dans les prochains jours. Donc, c'est ça. Voilà. Fait que je passe la parole au boss. Donc, en troisième position, Eliott Narogel. En deuxième position, Sammy Elix. Et en première position, Hugo Carpentier. Félicitations à nos trois pilotes. On veut des services. Hop. Mac. On un Anmuc. On a vu des solutions. Il est passé l'héritage. Alors, on a vu des sujets donc de la suite. C'est parti, on a vu des sujets. C'est parti. 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 Peux-tu ouvrir les appels? Thomas, on va commencer par toi. Viens t'asseoir avec Olivier. Vous allez jaser ensemble. Jad, tu viendras. Je t'ai fait faire les films si t'es correct. Oui, ça m'a rien dit. Salut Thomas. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? C'est une station pour ta course. Ça a très bien été, j'ai vu. Thomas, je voulais en parler un petit peu. T'as participé aussi au championnat mondial l'année dernière. Oui, en Paris au début de l'été. Au circuit RKC. Je veux savoir comment ça a été quand tu avais aimé ton expérience? L'expérience c'est fou. L'expérience qu'on peut prendre là c'est fou. Premièrement, ça a été un travail tout au long. C'était même beaucoup de journées. Je pense que c'était 4 journées de course au total. Alors, c'était beaucoup d'expérience à prendre. Puis une nouvelle piste à prendre. Les cartes aussi qui sont différentes. Surtout, bien là, ça a fait vraiment de moins bon à meilleur. On a, à finale finale, on a terminé huitième. Oui? Oui, oui. Je suis vraiment content de l'expérience que j'ai prise là. Oui, puis est-ce que tu pensais, est-ce que c'était dans les vaux de revenir pour cette année? On ne pense pas parce qu'on a peut-être des changements à venir pour la Coupe de Montréal pour l'année prochaine. OK. Puis, oui. Thomas, tu me parles de la Coupe de Montréal. Tu veux commencer l'année prochaine ou tu as commencé? J'ai déjà commencé. C'est juste un changement de catégorie l'année prochaine à suivre. OK. Une fois que tu es en train de seigneur. Bien, c'est ça qu'on est en train de discuter avec mon équipe et tout le monde ensemble. On va voir où on se dirige un peu, là, pas trop, tu sais, où parce que ça peut changer vite. OK. Puis justement, tu as participé justement à Coupe de Montréal cette année. Comment ça a été cette année? Ça a bien été. La saison, comme c'était, c'est ferré en deux avec un changement d'équipe. Alors, été habitué, ça a été dur. Au championnat final, j'ai terminé septième. Mais, tu sais, tout au long de la saison, j'ai comme eu un peu des imprévus, là. Tu sais, à FC Performance, à la deuxième marche, il y en a eu deux. Bien, je n'ai même pas fait un tour. Il y a eu un gros crash, puis j'ai crashé dedans. Après ça, pour moi, au sein de Sulaire, ça, c'était la dernière. C'était une piste vraiment que j'ai de la difficulté. Ça fait que c'était vraiment un apprentissage. Sinon, dans les premières courses, ça a quand même bien été. Mais c'est surtout le changement d'équipe, je pense, qui a été difficile. Mais maintenant, la nouvelle équipe, ça a essayé d'être plus... Oui, bien, j'ai hâte de voir, justement. On voit que tu es un bon talent, on l'a vu ce matin aussi. Honnêtement, une meilleure des chances pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, Thomas, d'avoir pris un petit moment avec nous. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Comment ça va? Bien, et toi? Oui, ça va super bien. Je veux-tu prendre un petit... Oui. Donc, Jad, bien, félicitations pour ta performance ce matin. Écoute, Jad, je pense que tu as fait les championnats mondiales l'année dernière. Oui, bien, c'était cet été, là. C'était cet été, oui, exact. J'ai été avec Thomas à Paris, en France, pour les championnats du monde. Et comment as-tu trouvé ton expérience? C'est vraiment le fun, pour vrai. C'est vraiment le fun. Oui, et aussi, je voulais savoir, est-ce que c'était dans les plans cette année, peut-être, l'année prochaine, en fait, d'y retourner? Ou comment tu voyais ça? Bien, là, on va voir, parce qu'avec les points, mais je me suis fait dire que j'en repartirais l'année prochaine sur Slovakia. C'est sûr, ça serait vraiment le fun. Ah oui, c'est une belle expérience. Slovakia est complètement différent. Oui. Tu sais, ça a été super bien aujourd'hui. Oui. Tu as fait toute la saison SWL, je pense. Oui. Et comment tu as mis ta saison SWS? Une autre belle saison, pour vrai. SWS, aussi, en carte de compétition. Une autre belle saison. Je voudrais remercier tous mes commandisseurs, peut-être sans eux, que je ne serais pas rendu là. Oui, et aussi, je pense que ça se voit, de course en cours, cette progression. J'ai assisté à plusieurs courses SWL et Junior. Je vois que tu progresses beaucoup et que tu es un excellent talent. Maintenant, c'est le fun de te voir. Et écoute, c'est quoi les plans pour l'année prochaine, de ton côté? Bien, ça serait de continuer en Junior, en Bridge, à la Coupe de Montréal. On voudrait aussi, peut-être, être sous le bord de l'Ontario. OK. Et puis, on retourne au championnat du Mont-Marc de Montréal. Merci de vos projets. Eh, félicitations, Jade. Merci. Merci pour avoir pris du temps avec moi. Merci. Super belle saison. Merci. Oui. Tu es 3ème. Je vais voir le basket. OK. Probablement, je vais passer à un senior l'année prochaine. Si, toi avec lui. OK. Puis, son nom est appelé? Mon nom, c'est? Charlevière Bélanger. Charlevière Bélanger. Est-ce que c'est ta première saison de quartier? Deuxième. Deuxième saison de quartier? OK. En fait, c'est deux années de SWS? Oui. Deux années de SWS, parfait. Cette année, j'ai commencé la lecture en fin. OK. Nice. Ça m'a pas mal amélioré. OK. Ça lève. Good. Puis, ce n'est pas pour la table de Montréal. Est-ce que tu as commencé ça? C'est quoi? Est-ce que tu n'es pas pour ça de record? Non. Non, pas pour ça. Tu veux juste le carting de location pour l'instant? C'est parfait, ça. On va commencer. OK. Tout est enregistré. Au pire, c'est pas grave si on se prend. Il n'y a pas de stress avec ça. Charlevière Bélanger. Oui. Salut Charlevière. Salut. Tu as-tu appris du temps avec moi ce matin? Ecoute, j'ai vu ta course ce matin. Ça a super bien été une 3ème place. Oui. Comment tu as trouvé ta journée aujourd'hui? C'était vraiment cool. Oui. Je n'avais pas l'habitude d'être dans les podiums. J'avais l'habitude d'être plus genre 6ème. Et là, être 3ème, c'est vraiment cool. Oui. Tu es une belle bataille aussi avec Jade dans la dernière place. C'était le premier noir. Oui. Vous avez changé de position. Comment tu as trouvé ça? C'était cool. Oui. On va voir maintenant que j'avais du fun. Sur la piste, ça apparaissait. Oui. Tu me disais qu'il était à la deuxième saison en carting de location SWIS. Oui. Comment tu trouves l'expérience de la SWIS? Oui. C'est vraiment cool. Parce que je trouve que ça permet de se libérer. Ça permet de prendre du temps pour nous. C'est un peu de vivre ta passion aussi. C'est ça. De performer aussi comme dans le pouvoir aujourd'hui. Écoute, c'est quoi tes plans pour l'année prochaine? Pour ce qui est du carting? L'année prochaine, je vais t'en venir dans la saignante. Ok. Donc, je pense continuer et m'améliorer de plus en plus. Parfait. Et aussi, je pense qu'on m'avait dit que tu es un certain joueur de basket. Oui. Dans quelle âge tu jouais avec l'école? Dans la ligue privée? Comment ça fonctionne? Oui. Avec l'école, je joue. Et ça, il y a certains matchs. Et il y a l'embaracolaire. Ok. Ok. Parfait. Là, il y a des tournois. Est-ce que vous commencez la saison? Là, on est en pratique. Puis, les saisons commencent plus vers du janvier, décembre. Ok. Parfait. Merci Charles Gilles. C'était le fun. Merci d'avoir fait un petit moment avec moi. Puis, félicitations encore pour ta troisième place. C'est pleinement mérité. Merci. Félicitations. Merci maman. Salut. Oui, c'était fait. Donc, Hugo, 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 Hugo. C'est parti. Oui. Puis, il fait du taekwondo. À l'école primaire, il y a 9 ans. Puis, est-ce qu'il commence le karting cette année? C'est sa première saison qu'on fait de karting cette année. Ok. Deuxième saison qu'on fait de karting cette année de Daryl. Il vous reste deux saisons? Euh... Ok. Ok. Pas de complet. Ok. 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 Donc, peut-être que ça va vous sourire là. Je parle pas. Ouais, je vais à l'école à Farrandone. Ouais. Je fais du taekwondo. Ok. J'ai beaucoup aimé cette année de karting parce que... Ben... C'était bien. Je pouvais m'amuser sur la fiche. Puis ici, j'étais contente d'avoir des médailles. Puis... Ben... On a vu que tu étais très très bon. Ta première année de SWS déjà a gagné. Donc, très très belle performance. Donc, est-ce que tu voulais y continuer aussi l'année prochaine? Depuis du karting? Ben, je veux genre me rendre à la forme. Ok. C'est un beau rêve. C'est le fun d'avoir des grands objectifs comme ça. On m'a dit que tu faisais du taekwondo. Tu fais ça depuis combien de temps? Je faisais la mat. Ok. C'est déjà un bon moment. Tu aimes ça? T'as ta passion, tout ça? Parfait. Écoute... Ben, félicitations encore pour ta performance aujourd'hui. Belle première place. Puis félicitations. Alex! Alex! Alex, ça va être bon. Tu faisais quoi? C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Mais Alex, c'est la Coupe de Montréal. Yes. Alors? Ça va? C'est un bon moment. On vient. Il y a tellement de riders. Il y a toujours de roulant là-bas. Il y a la vérité des Celsius. Mais il faut aussi penser à la Coupe de Montréal. C'est un bon moment. Parce qu'ici, il n'a pas tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et puis... Je vais voir comment tu peux apporter son expérience officielle. Oui. Good. Salut Alexandre. Alors? Ça va bien? Oui, ça va bien. Grosse performance encore aujourd'hui quand même. On a voulu dans le top 5. Je ne suis pas super. Ça a bien été. Je suis contente de moi. Ça a vraiment bien été. Je suis contente de moi. Je ne reste pas mieux encore. Mais c'est ça les cas de location. Exact. On sait que les cas de location, ce n'est pas toujours comme on dirait que ça se passe. Il y a des bonnes cartes. Des fois, il y a des très bons cartes. Des fois, il y a des cartes qui ont une performance. Ils ont eu plus d'accidents avec. Mais c'est pour vrai, c'est une belle expérience. C'est une vraiment belle expérience que j'ai eue. Oui. Et justement, les sports, ce n'est pas la première année que tu fais 6? L'année passée, je les ai toutes faites. Ok. Cette année, j'en ai raté 2. J'en ai fait 3. J'en ai fait 3 ou 4. C'est vraiment le fun. Ça a bien été au début. Aujourd'hui, je suis moins bonne performance que les autres. Mais pour eux, les sports, c'est une des meilleures affaires à faire. Pour sortir là. Je me dis que tu es avec des personnes qui sont de ton calibre. Puis après, tu peux te pratiquer à avoir l'aspiration, à voir c'est quoi la course. Au début, je ne savais pas c'était quoi la course. Puis quand j'ai commencé à faire ça, c'est comme de l'amusement. Et maintenant, c'est une course. J'essaie de se performer, c'est une bonne place à aller. Puis après, j'ai commencé ça. Puis quand j'ai commencé la Coupe de Montréal, j'avais déjà un petit peu d'avance. Parce que j'avais déjà fait des SWS. Ça m'a vraiment aidé. Oui. Puis justement, cette SWS-là, tu as apporté justement cette expérience pour la Coupe de Montréal. Tu sais, la SWS, on ne joue pas les karting de location. Il y a des bonheurs autour. Ça nous apprend un peu à comment bien se battre en piste. Puis justement, ça t'a apporté une certaine expérience pour la Coupe de Montréal cette année. J'étais déjà habituée à coller. Depuis qu'en location, j'étais déjà habituée à coller. Ça m'a déjà aidé en cas de la compétition. Parce qu'au lieu, je ne savais pas coller. Je ne comprenais rien, comment on faisait. Mais en vrai, ça m'a aidé. Et en vrai, avec ça, j'ai appris plus vite que d'habitude qu'est-ce que j'aurais cru. Mais sûrement, c'est une affaire à faire. La SWS, c'est une des meilleures affaires à commencer. C'est la Coupe de Montréal, là. J'étais top 5, on va dire. J'ai eu des badlots. Tu sais, dans mon classement, j'étais 10e ou 9e. Parce que si j'aurais pas eu ça, je crois que j'aurais été 3e au classement. Parce que si je comprends pas, lui qui était 3e, il s'appelle Brunson. Puis j'étais toujours devant lui. Mais souvent, mes badlots... Cette personne-là, une fois, il m'a sorti. Mais ça, c'est la course. C'est-à-dire que j'étais rendu 14e. Encore, ça, c'est la part de mon père. Le wire à gaz, il a lâché au dernier tournant. C'est-à-dire que j'étais arrêté 3e. Parce que derrière moi, c'est un anglophone. Puis il m'a dit, à la fin, il m'a dit, c'est sûr que tu aurais gagné devant moi. Je t'ai développé plus que moi. Après, j'ai pas mal ça. Mais j'ai aussi le Caldion Open, une autre course. C'est par rapport. Il y a quelqu'un qui m'a monté dessus sur le trottoir. J'avais fini à faire. Après, mon carburateur, il était... Mon genre, mon filtre a débarqué. Je ne pouvais plus courir. Après, c'est ça. Mais sinon, j'aurais pu être 3e. Mais je me dis, c'est vraiment une belle course, la Coupe de Montréal. J'adore ça. On a des courses entre 24 pilotes jusqu'à 36. Justement, je voulais en parler un peu, la Coupe de Montréal aussi. Je vais en rejeter. Comment t'as mis ton expérience? Je sais que c'est des courses qui sont quand même assez grosses. Ah, c'est gros. Comment tu vois ça en général? Comment t'as mis ta saison? Ben, j'ai adoré la saison. J'ai adoré courir quand des pilotes d'autres places. Il y avait des Ontariens. Des affaires comme ça. J'ai su qu'où j'étais située. Oui. Par rapport à les autres. Ben, j'ai dit, je pense que j'ai couru une année à un Canadien Open. Il y a moins de personnes, mais il y a beaucoup de personnes étrangères qui ont encore plus gros calibre. Je pense que j'ai réussi à être deux... Ben, j'étais deuxième après-finale. Après, je crois que je me suis ramassée cinquième, ou quatrième. Je pense que c'est vraiment du hockey. Puis après, à la finale, c'est là que je me suis fait ramasser dessus. Mais sinon, ça allait vraiment bien. En plus, il y a beaucoup... Les premiers, c'est les Ontariens. C'est peut-être les Ontariens, là. Mais c'est sûrement, là, j'ai su me situer où. C'était vraiment la plus belle expérience que j'ai eue à la course. Il y a aussi les Cupcares Canada. Il n'y a rien qu'une à Trois-Vert ici. Mais je pense qu'il y aurait pu... L'année prochaine, je crois qu'ils vont en avoir Trois, ici. Mais c'est vraiment une belle plate. C'est vraiment une belle course. Il y a beaucoup de prix. Il y avait vraiment des prix à 1500$, des prix à 400$. Moi, j'ai eu un prix genre de 500$. C'est genre, ils mettent mon moteur à neuf. Mais on l'a donné à mon équipe, parce que j'ai comme l'équipe 7 Karting. Il fait tout pour moi. C'est un gros commentaire pour moi. C'est une équipe, là. Si tu viens de gagner, là, ils ne vont pas te prendre parce que c'est trop. Ils veulent l'abusement. C'est comme une famille. C'est comme l'abusement. C'est vraiment... C'est la première affaire qu'on veut. L'entraide. Des fois, on fait des dîners ensemble. Tout le monde amène leur barbecue. Après, on fait comme un dîner, souper. On fait tout ça. On rit toujours. C'est vraiment le bon. C'est vraiment une des meilleures écuries. Au début, je suis avec Birel. On disait qu'on n'aimait pas trop ça, mais je ne pensais pas. On ne savait pas. Après, on a parlé à quelqu'un. On a vu des pommes le cas. Ça s'appelait Marc. Après, on a parlé avec eux. Après, on a parlé à ça. Après, mon père a dit qu'on va l'appeler le propriétaire de l'équipe. Sébastien. Après, ça a cliqué. Il m'a regardé à CKS. Un autre cours, c'était bien pour pratiquer. Ça, c'est comme le début de la Coupe de Montréal. Un peu moins de calibre. C'est comme un beau début aussi pour la Coupe de Montréal. Mais en carte de compétition. C'est comme la WS. Mais en carte de compétition. Après, c'est là qu'il m'a comme fait une course. Là, j'ai encore mon Birel. Il m'a vu tout le temps que j'étais. J'ai fini premier cette course-là. Après, il m'a dit qu'il veut. Il m'a dit que je veux toujours avec mes couloirs de mon carte. Je lui ai acheté une carte. Ça a bien été. Après, depuis le temps-là, j'ai eu de l'habituation. Je lui ai dit que je m'habitue avec la carte. Au début, j'étais de la misère parce que le châssis est plus raide. Après, je me suis habituée. On a fait des ajustements. L'équipe m'a vraiment aidée pour dire, OK, il faut faire ça. Il m'a aidée toujours avec mon moral. Des fois, quand j'étais très aidée une fois. Donc, j'étais 15e à Calife sur 35 environ. J'ai comme crié. Je lui ai dit que c'est plate. Je voulais faire le meilleur que ça. Après, ils m'ont tout encouragé. Tu es capable de faire ça. Et en plus, après le final, j'ai essayé de faire 15 à 1. Mais là, après, j'ai pénalté. Le pushback, qu'est-ce qui tient le bumper devant. Il était comme renfoncé. Parce qu'au départ, il y avait plein d'accidents. Au départ, j'ai repensé à quelqu'un et ça a renfoncé. Je n'aime pas cette règle-là. Je me dis, pourquoi ils ne font pas cette règle-là ? Pourquoi ils ne mettent pas le pénalité si tu fonces trop vite sur quelqu'un ? Et non ça, parce que c'est plate ça. Elle arrive à tout le monde sur des ports. Quand tu as un gros déport et que tu fais en dedans, ça ne fait pas tout près. C'est la peine. Si ça peut être un incident de course, ça ne peut pas être vraiment la personne politique. C'est sûr que je n'aime pas ça. Mais je me dis, c'est quand même la course, mais je me dis, c'est quand même plate. C'est une règle-là. Des fois, tu pourrais finir. Genre, j'aurais été le premier, puis ça m'a ramassé le 7e. Juste pour ça, quand c'était juste au départ. Sinon, j'allais être super sauvage. J'avais collé quand on colle ensemble, c'est la seule fois. Mais aucune accidents que j'avais eue. J'étais 7e. Après, à la finale, je me suis amontée. Mais j'ai 3e dans la classe.